éviter les recoupements, etc. Ce qui n'a pas été fait. Et naturellement, lorsqu'on est dans une phase pareille et il commence à y avoir de petites augmentations, naturellement, on était sûr d'aller vers la deuxième vague. C'est tout simplement parce que les recommandations n'ont pas été suivies comme il faut. Donc c'est pour ça qu'au mois de novembre, dès le mois de novembre, quand j'ai commencé à avoir la tendance haussière, j'ai fait une alerte. Mais je pense qu'à ce moment précis, les gens pensaient que le virus était déjà parti. C'est ce qui n'était pas le cas. Alors, expliquez-nous un peu. On a entendu parler de plus de 1000 milliards pour vacciner les 16 millions de Sénégalais. Le vaccin déjà, qu'est-ce qu'il faut choisir comme vaccin ? Il y a un vaccin russe, un vaccin chinois, un vaccin anglais, un vaccin américain. Du coup, on s'y perd. Quel vaccin choisir ? En fait, le fait d'être vaccino-sceptique, c'est un élément qui a toujours existé partout dans le monde. Également dans tous les pays. Mais le méfiant se justifie quand même. On n'a jamais vu de vaccin en 6, développé en 6 mois, 8 mois, ou je me trompe ? Oui, je vais vous expliquer. En fait, les vaccins, en termes de développement, c'est au minimum 8 à 9 ans. La moyenne, c'est 12 ans. C'est ça le protocole. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs phases. Donc, il y a déjà les essais précliniques. Ce sont des criblages, c'est-à-dire on plante plusieurs molécules. On vérifie si ces molécules ont une activité, font bouger le système immunitaire. Parce que le vaccin, le principe global, il est simple. C'est de faire pénétrer un antigène ou bien de faire construire à l'organisme un antigène pour que le système immunitaire se réveille et en mémoire le virus pour lutter contre la pathologie. Les autres phases, donc la phase 2, la phase 1, les essais cliniques. Donc, on a la phase 1, la phase d'inocuité, où on vérifie très rapidement si le virus ne crée pas d'effets secondaires réels, si également la tolérance, elle est normale, si également il y a ce qu'on appelle l'immunogénicité. Est-ce que la molécule introduite peut permettre effectivement au système immunitaire de réagir ? Donc, ça également, c'est ce qu'on appelle la phase 2, mais la phase 2A. Après, on arrive à la phase 2B, où c'est ce qu'on appelle preuve de concept. Quand on parle de preuve de concept, c'est qu'à ce moment précis, on utilise quand même un nombre plus important de volontaires, qui sont des humains, qui naturellement ont subi ces essais vaccinaux, et on continue à vérifier l'inocuité, la tolérance, vérifier qu'il y a vraiment une immunogénicité, et également régler le problème de la dose, ce qui permet de savoir quelle dose utiliser, également où mettre la dose. Et à la fin, on arrive à ce qu'on appelle la phase d'efficacité, où on a mesure entre efficacité et tolérance, ce qui permet d'avoir quand même des milliers de volontaires, de savoir où injecter, de savoir quand injecter, quelle fréquence, également quelle est la période d'immunité. Maintenant, sur ça, comme j'ai dit, on tourne autour de 12 ans en moyenne, mais c'est quand il n'y a pas de pression. Quand il y a une pression pareille, quand il y a une endémie pareille, des millions de morts, ce qu'il faut naturellement, c'est augmenter le personnel. Une maladie mondialisée, comme j'ai dit. C'est mondialisé. Les gens travaillaient 24 heures sur 24. Et même en période de non-pression, je donne un exemple, en période de non-pression, la phase 1 et la phase 2, très souvent, sont associées, avant d'arriver à la phase 3. Et maintenant, ce que nous n'avons pas, naturellement, parce que dès lors qu'on arrive à la phase 3, comme les durées sont respectées, par exemple, déjà la phase 3, c'est 2 à 5 ans. La phase 2B, c'est 2 à 5 ans. Donc, arrivé à la dernière phase, on aura déjà quelques éléments sur la durée de l'immunité. Mais là, naturellement, on ne peut pas avoir d'éléments sur la durée de l'immunité, parce qu'on n'a pas fait le temps qu'il fallait pour ça. Mais par contre, tous les éléments ont été suivis correctement pour trouver comment le système immunitaire devait agir. Donc ça, on l'a. Maintenant, on passe à la phase 4, actuellement. On n'en parle pas souvent. La phase 4, c'est ce qu'on appelle la phase de pharmacovigilance. C'est dès lors que l'autorisation de mise sur le marché est en cours, comme les vaccins de BioNTech, de Moderna, mais également le vaccin de Sinopharm. Donc tous ces vaccins-là ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Maintenant, on passe à la pharmacovigilance. Si on trouve quelque chose qui ne soit pas, c'est-à-dire une réaction qui ne soit pas une réaction normale, on signale ça aux autorités qui s'occupent maintenant de tout ce qui est pharmacovigilance. Maintenant, quel vaccin, effectivement, il faut retenir ? Moi, de mon point de vue, je pense que... Quel vaccin retenir ? Parce que j'entends des vaccins à ARN ou l'autre type de vaccin. Voilà, on précise de quoi il s'agit. Là, on va retenir uniquement, parce qu'il y en a beaucoup, on va retenir uniquement les vaccins à ARN messager et les autres types de vaccins. Surtout, on va retenir le vaccin de Sinopharm, qui est un vaccin à virus inactivé. Alors, le vaccin à ARN, de quoi il s'agit ? Très rapidement, donc, c'est un, l'ARN messager. L'ARN messager, c'est le gène qui code pour une protéine, la protéine Spike. Que retenir de la protéine Spike ? C'est comme la clé qui permet au virus qui pénètre dans l'organisme actuellement d'ouvrir la serrure, la serrure qui se trouve au niveau de la membrane cellulaire pour attaquer la cellule, mettre son ARN et se multiplier, ce qui se fait actuellement. Maintenant, comment faire pour que l'organisme puisse naturellement reconnaître cette protéine Spike de sorte que dès lors que cette protéine Spike arrive, le système immunitaire puisse attaquer le virus sans aucun problème ? Comment on fait avec l'ARN messager ? Au lieu de prendre l'antigène et de l'intégrer directement au niveau du corps, on prend l'ARN messager, on le couvre de ce qu'on appelle les nanoparticules. Ça se fait au niveau du génie génétique. Les nanoparticules, c'est comme des particules lipides. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le conserve à moins 70, moins 40 degrés. Ces nanoparticules vont directement vers ce qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes. Ce sont des cellules, je prends le terme simple, qui vont manger les nanoparticules, ouvrir les nanoparticules. Et l'ARN messager ne va pas au niveau du noyau, surtout pour les sceptiques qui pensent qu'ils vont aller au niveau de l'ADN. Ils restent au niveau du cytoplasme et l'ARN est lu. Ce sont quelles cellules ? C'est les monocytes, c'est les cellules dendritiques, c'est les lymphocytes B, etc. J'en parle parce que je parle également aux scientifiques. Pour ceux qui nous regardent aussi et qui sont un peu adeptes des théories du complot, les nanoparticules, est-ce que ce n'est pas pour ça qu'ils pensent que ce sont des petits fichiers ? Non, ce n'est pas ça du tout. Les nanoparticules, il faut savoir que les nanoparticules, nous, quand on était en 4e ou 5e année en génie génétique, il y avait déjà des projections pour travailler sur les nanoparticules. Pourquoi ? Parce que l'ARN est fragile. Donc le passage de l'injection au niveau de la partie musculaire de l'ARN pour arriver au niveau des cellules présentatrices d'antigènes, c'était très compliqué. Il a fallu les recouvrir par des nanoparticules pour cibler et pour que ces nanoparticules puissent les protéger jusqu'au niveau du cytoplasme. Arrivée au niveau du cytoplasme, on a l'ouverture, et l'ARN messager est lu par ce qu'on appelle les ribosomes. Ces ribosomes-là vont faire la lecture et faire sortir ce qu'on appelle l'antigène. L'antigène, c'est la protéine spike dont je parlais tout à l'heure. Donc, de manière triviale, ce ne sont pas des minupuces qu'on a implantées à des... Non, 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 rien à voir. Voilà, c'est clair. D'ailleurs, on les ouvre et on les élimine. Après, maintenant, les cellules présentent l'antigène au système immunitaire qui va se préparer maintenant à lutter contre le virus. Maintenant, le virus chinois, enfin le vaccin chinois, sinon par exemple... Avec le virus inactivé. C'est différent. Alors, de quoi il s'agit ? On prend l'antigène. On prend le virus qu'on inactive. Comment inactiver ? Parce que le virus, pourquoi il continue à être... à se répliquer ? Il est toujours actif dehors. Quand le virus, par la salive, touche aujourd'hui ce verre-là, il va rester vivant pendant 48 heures. Il ne va pas se répliquer dehors. Mais quand quelqu'un va le mettre au niveau de son corps, il va commencer sa réplication. Les chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des produits chimiques ou bien des radiations. Ils attaquent. Ils mettent ces radiations sur le virus. Le virus ne peut plus se répliquer à l'intérieur de l'humain. Quand il arrive maintenant au niveau du corps humain, ce virus ne va pas au niveau des cellules présentatrices d'antigènes, mais vont aller directement au niveau du système immunitaire. Les lymphocytes, TD4, TD8, et ces lymphocytes vont les reconnaître. Quand le virus va arriver, quand l'infection va arriver, ils vont régler ce problème. Donc, les pourcentages d'immunité, 94% pour le vaccin Pfizer-BioNTech, de la même chose pour Moderna, et 79% pour Sinopharm. C'est vraiment très élevé. Oui, pour vous, quel vaccin choisir pour le Sénégal ? Si on avait à choisir aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, ce que je sais... Déjà, on entend parler de 200 000 doses pour commander pour Sinopharm, à Sinopharm. Vous savez, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des 170 pays qui sont dans l'initiative COVAX. Eux, ils ont choisi PBCOVID ou ModCOVID. ModCOVID19, PBCOVID19. C'est Pfizer et BioNTech et Moderna. Mais le Sénégal, on ne s'est pas limité à ça. Parce qu'ils sont sur ces procédures. Le Sénégal a dit également, pour mes populations, je vais naturellement travailler à avoir également d'autres alternatives. Parler également à la partie chinoise pour dire qu'on peut également acquérir, parce qu'on a une souveraineté vaccinale, avec vraiment notre corps médical qui travaille sur ça. et qui fait effectivement les propositions. Donc, sur cette base-là, on a donc ces deux choix qui sont à la disposition du Sénégal. Même si les deux taux de protection ne sont pas les mêmes, d'immunité, vous parlez de 94-79. Vous, aujourd'hui, vous aurez choisi quoi ? Non, vous savez, en termes de choix, de mon point de vue, en termes d'immunité, quand on arrive déjà à 75% d'immunité, les deux sont bons. Maintenant, c'est des protocoles. Par exemple, le protocole de décongélation du vaccin à ARN est plus compliqué que celui du vaccin de Sinopharm. C'est quelques éléments très simples. Il n'y a pas beaucoup de différences réellement. Je sais que, par exemple, quand on utilise un vaccin inactivé, on y ajoute des adjuvants. Donc, pour également augmenter l'immunité, parce que c'est des vaccins qui ne sont pas produits par le corps, alors que le vaccin à ARN est produit, en fait, par le corps. Donc, effectivement, il est en soi, entre guillemets, plus naturel. Donc, ces deux choix, il y a des avantages et des inconvénients, quel que soit le type de vaccin, mais les deux sont bons. Alors, maintenant, en termes de pharmacovigilance, je signale aujourd'hui que personne ne peut dire qu'il n'y aura pas tel ou tel effet secondaire. Parce que la pharmacovigilance, c'est la période où on injecte et on suit. C'est ça le grand problème. Comment arbitrer ? On ne connaît pas encore les effets secondaires. Les médicaments. Nous, dans l'industrie pharmaceutique, il y a des milliers et des milliers de molécules. Parmi ces molécules, naturellement, de temps en temps, on peut trouver des effets secondaires, quel que soit le médicament. Les vaccins qui ont été là depuis la nuit des temps, c'est la même chose. Donc, la discussion, c'est quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les personnes du troisième âge, qui sont très exposées, les morts qu'on retrouve, les comorbidités, mais également ceux qui ont été en contact avec le virus et qui ont aujourd'hui des séquelles, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là, en majeure partie, par exemple, qui ont des comorbidités, est-ce qu'on doit les laisser comme ça ou bien est-ce qu'on doit les protéger ? C'est ça la question. Et je signale aussi que la vaccination, elle est volontaire. C'est-à-dire que personne ne peut imposer à quelqu'un une vaccination. Nous, ce qu'on peut faire, c'est donner les informations, parce que tout ça, nous avons les informations issues de l'industrie pharmaceutique. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, le reste, c'est à charge, à chacun de mesurer naturellement si, oui ou non, la vaccination est opportune ou pas. Justement, cette deuxième vague fait beaucoup de morts, beaucoup plus en tout cas que la première vague, beaucoup plus de cas également. Ça aussi, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Le virus est-il plus virulent avec les mutations dont on parle ? La souche sud-africaine, la souche anglaise, ça a un impact ? Vous savez, il faut être très prudent avec les mutations. Quand on parle de virus à ADN, le virus à ADN a ce qu'on appelle l'enzyme qui est appelé l'ADN polymérase. L'ADN polymérase permet, lorsqu'on a une réplication, de répliquer l'ADN de la même manière. L'ARN n'a pas d'ADN polymérase. Le virus à ARN n'a pas d'ADN polymérase. Donc, il n'a pas cette capacité à se multiplier de la même manière. Donc, quand le virus se multiplie, il change en permanence. Cette mutation ne veut pas dire qu'il change en mal ou en bien. D'ailleurs, SARS-CoV et le SRAS ont disparu parce qu'il y a eu des mutations. Et à un moment donné, ces mutations à l'extérieur ont fait que le virus ne pouvait plus se répliquer à l'intérieur du corps humain. Donc, ce n'est pas ça le problème en réalité. Le problème qui se pose au Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de cas, premièrement. Mais deuxièmement, et ça, j'appelle vraiment les Sénégalais et les Sénégalais et les populations à aller vers les structures de santé. Le Sénégal a réussi à avoir des districts partout dans le monde où on a une gestion directe Covid. Mais quand on a des symptômes, quel que soit le symptôme, on ne sent plus rien, quand on mange, il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'odorat, on a, je ne sais pas moi, on tousse, on a une grippe entre guillemets, etc. Quand on a ces symptômes, il faut aller directement vers le district. Le problème, c'est que les gens ont ces symptômes, restent chez eux, ils perdent la capacité respiratoire, 30%, 40%. Mais au bout d'une semaine, ils arrivent au niveau du, chez le médecin, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste l'oxygène, voilà, on est obligé chaque minute de mettre 10 litres, 15 litres, voilà, ou bien on les amène carrément en réanimation pour intuber et tout ça. Et là, c'est très compliqué. Donc, dès les premiers symptômes, il faut aller. Et il faut éviter la stigmatisation, avoir Covid-19, bon, voilà, c'est pas honteux, etc. Donc, les gens peuvent vraiment aller se consulter et c'est le plus important. Alors, on a beaucoup parlé de protocole thérapeutique lors de la première vague avec l'azithromycine associée à l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine. Voilà, c'est tellement. Et pour la deuxième vague, est-ce que ça a changé, d'autant plus qu'on entend de plus en plus parler de l'association de l'hivermectine avec de l'amoxicilline associée aussi à l'acide clavinique ? Alors, amoxicilline, acide clavinique, effectivement, ça rentre dans un certain nombre de protocoles. C'est un peu pour parler générique, l'augmentant, comme antibiotiques. Antibiotiques. Effectivement, il y a beaucoup de noms de spécialités pour l'amoxicilline acide clavinique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de l'effet anti-inflammatoire de l'hydroxychloroquine, c'est un début de pathologie. C'est pas en fin de pathologie qu'on va utiliser l'effet anti-inflammatoire. Pour lutter contre les thrombus également, naturellement, on utilise des anticoagulants, c'est tout à fait normal. Mais tout ça, c'est un début de pathologie. Et il y a un suivi, on connaît mieux la pathologie. Il y a effectivement ce qu'on appelle les scanners qu'on fait. Les scanners permettent de voir une image en verre des polylatérales. Quand on a une image en verre des polylatérales, on sait qu'à peu près il y a Covid derrière, même si le PCR, les tests PCR n'est pas encore fait ou les négatifs. Maintenant, dans les protocoles, c'est en fonction de la situation que le médecin va voir quoi faire. Mais très souvent, on sait aujourd'hui que l'hydroxychloroquine, ça ne peut se faire qu'en début de pathologie. Quand c'est très éloigné, on est obligé d'aller, pour éviter ces thrombus-là, d'aller vers ces types de traitements anticoagulants. Mais surtout, utiliser des corticoïdes à forte dose. Et c'est pour ça que c'est important de venir très tôt vers les structures de santé. Parce qu'on a perdu beaucoup de patients, malheureusement. Parce que les gens ont attendu 4 jours, 5 jours avant d'y aller. Même des jeunes, c'était trop tard. Ou bien, on peut même sauver le patient en continuant à faire des traitements, en mettant de l'oxygène, etc. Mais les séquelles, aujourd'hui, les séquelles sont là. Et ça, c'est un problème. Jusqu'où le système sanitaire sénégalais sera encore résilient ? On a vu qu'il y a de plus en plus aussi de cas graves, de cas sévères. Quelques 300 qu'on a dénombrés. Oui, il faut savoir que le système, c'est évolutif. Aujourd'hui, le système mis en place permet d'avoir eu des hospitalisations à domicile. Les cas contacts, on ne les met plus en confinement, etc. Enfin, ils sont en confinement chez eux. Ça nous permet d'avoir au moins plus de lits que d'habitude. Mais surtout, savoir que depuis le début, quand même, il y a 52 CTE qui ont été mis en place. Aujourd'hui, il y a 235 lits qui sont des lits où on a vraiment Covid et oxygène. Et ça, c'est des lits Covid. Des lits de réanimation. Non. Les lits de réa, je pense que les lits de réa, on est à peu près à 56. 56 réa, 235 oxygène. Mais tout ça, Covid, c'est déjà beaucoup. Mais quand on va continuer à avoir les mêmes comportements, on sera dépassé. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a même pas... Je dis toujours un plus un égal deux. Plus on continue à avoir nos mêmes comportements, plus il y aura de cas. Plus il y aura de gens également qui resteront chez eux et viendront à la fin. Et bon, naturellement, on va être débordés. Là, justement, c'est au plan politique maintenant que je vais vous interpeller. Justement, comment expliquer que les gens développent toutes ces... Une frange, en tout cas, de la population, développent cette méfiance, cette défiance vis-à-vis de l'autorité qui prend des décisions qui sont censées les protéger. Vous êtes interpellé en tant que politique. Oui, vous savez, les populations, ce n'est pas uniquement au Sénégal. On a vu en Europe des populations faire des marches contre même les masques. J'ai vu dans des pays que je ne citerai pas, des gens faire des marches carrément pour qu'on enlève les masques. Donc, ça, c'est parce qu'au fil du temps, il y a eu quand même beaucoup de... Voilà, les gens étaient fatigués de rester chez eux. Il n'y a plus d'argent, naturellement, parce que sur le plan économique, naturellement, ça ne bouge pas si tout le monde reste chez eux. Les frontières sont fermées. Donc, on les comprend. Mais c'est un message qu'on lance. Aujourd'hui, par exemple, on doit se battre, c'est-à-dire on doit se battre de manière communautaire pour que cette tendance haussière-là, on puisse la faire baisser. Pour cela, il faut que tout le monde se batte. Il faut que les populations sachent que c'est vrai, il y a la vaccination, c'est vrai, il y a telle ou telle chose. Mais le premier élément qui, de mon point de vue, est plus important, c'est que les populations puissent éviter tous ces éléments-là qui nous ont permis d'avoir une baisse jusqu'à arriver presque à mettre de côté Covid. Mais si on continue, on va y arriver. Et de mon point de vue, couvre-feu, c'est très important. Vous avez 24 heures. Pendant 24 heures, les gens se regroupent, les gens prennent des risques pendant 24 heures. Justement, docteur, on se pose des questions, certains en tout cas, sur l'éfficacité d'un couvre-feu la nuit. Bon, je ne fais que répéter, même si ce n'est pas très, est-ce qu'il y a un virus qui circule la nuit et le jour ? Ablaï, il faut être logique dans ce qu'on fait. Même 5 heures, c'est bon. Pour le corps médical, même 5 heures, c'est bon. C'est-à-dire que sur les 24 heures, il y a 5 heures en moins ou au moins... Mais 5 heures, à quel moment de la journée ? Oui, mais j'ai dit, il faut savoir qu'il y a des gens qui s'infectent pendant la journée, il y a des gens qui s'infectent la nuit, des gens qui s'infectent l'après-midi, etc. Ce qui est important dans le couvre-feu, c'est quoi ? C'est qu'on a d'abord de 21 heures à 5 heures du matin, les activités sont arrêtées. Les gens ne se regroupent plus. Donc toute cette période-là, au moins, ça soulage le corps médical. Et au-delà de ça, quand on dit couvre-feu 21 heures, vous savez que les administrations arrêtent à 16 heures. Ceux qui avaient prévu des activités... Au même moment, on se rue aussi, au même moment, dans les transports en commun, dans les lieux où on peut prendre... Oui, mais dans tous les cas, les gens prenaient des transports en commun, prenaient leurs voitures, etc. pour rentrer chez eux. Le plus important, c'est qu'à partir de 16 heures déjà, au moins, les gens ne sont plus dans des activités de regroupement, aller au resto, aller à des mariages, etc. Donc tout ça, c'est de côté. Donc quasiment, on a de 16 heures à 5 heures du matin, au moins, on a un soulagement qui va entraîner une baisse. Ça, c'est comme j'ai dit encore une fois, c'est 1 plus 1 égale 2. Et je pense que c'est assez positif. Mais il faut continuer à se connaître cette acceptation de la population par rapport à cette situation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'argent et d'économie. Très rapidement, est-ce que le remède ne va pas être pire que le mal au plan économique, justement ? Et vous êtes bien placé pour nous en parler. Vous êtes le DG de l'ACPEX. Comment ça se passe ? Pour les exportations, ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. D'abord, il y a eu la période de résilience. La période de résilience, il y a eu la fermeture des frontières. Naturellement, nous, on a travaillé avec les entreprises sur ceux qui avaient déjà des contrats et qui devaient mettre en œuvre ces contrats-là parce que le fret continuait. Mais également, les expéditions par bateau continuaient. Mais naturellement, on a eu des baisses. Parce que l'année dernière, on a eu des recettes de 1985 milliards. On avait plus de 18,9% de croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pense pas du tout arriver à ces pourcentages-là. Peut-être qu'on aura autour de 5-6% de croissance au lieu de 19,8%. Donc, naturellement, ça touche les exportations. Heureusement, l'État du Sénégal a pu appuyer sur le plan de résilience économique et sociale. Les entreprises avec, bien entendu, le plan qui a permis à des entreprises qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions par an d'avoir l'appui de 200 milliards venant du fonds GIP 70 milliards de dépôts et les 200 milliards par les banques privées. Alors, docteur, on va se quitter. J'ai une question fermée. Êtes-vous prêt à vous faire vacciner, oui ou non? C'est un problème. Non seulement moi, et je pense que la majeure partie du corps médical, et les parents et amis qui nous écouteront maintenant. Parce que c'est la seule solution, Ablaï. On n'a pas d'autre solution. Aujourd'hui, on aura une période où les gens seront réticents. Mais à un moment donné, les gens comprendront qu'on n'a pas d'autre chose. Alors, n'oubliez pas de me faire signe. On y va ensemble. Ah ben voilà, parfait. Merci, docteur Malik Diop. Merci. Bonsoir.